Salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Genshin Impact et on se retrouve une nouvelle fois pour le petit react du dimanche. Encore une fois, le react c'est pas forcément dédié au dimanche, mais apparemment c'est toujours le dimanche. Donc écoutez, le petit react du dimanche ça fait plaisir. Prenez un petit verre de lait, prenez des biscuits, prenez des cookies. Faites-vous plaisir les gars, c'est parti, on va s'intéresser à un artiste. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir le créditer parce que pour le coup je ne suis pas capable de lire du... Je ne suis pas capable de lire chinois, donc voilà, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, cet artiste, je vous mettrai le lien en description dans tous les cas, cet artiste est en mesure de créer une petite maison de Brutocolinus sous nos yeux ébahis. Donc on va s'intéresser à ça, la vidéo elle fait 11 minutes, alors on va pas regarder les 11 minutes, je ne pense pas. Je pense surtout que je vais passer un petit peu chaque étape. On va voir, si c'est super intéressant je laisserai, sinon j'avancerai un petit peu. Donc c'est parti pour cette vidéo, alors on est sur Bilibili, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez remarqué. Truc un peu chiant sur Bilibili, c'est que tu ne peux pas regarder la vidéo en full HD si tu n'as pas de compte. Mais pour avoir un compte, il faut être résident chinois, donc c'est un peu relou. Tu te doutes que je ne vis pas en Chine. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? J'ai vu qu'il y avait un repère sur le sol, il s'est tracé des repères. Là il ramène un petit peu du bois, des branches. Enfin là c'est plus que des branches, c'est vraiment... Là le mec il est parti pour faire sa structure. Donc il creuse. Ok. Il va sûrement y mettre... Effectivement. Oh là là, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. J'ai raté ma vocation, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû construire des cabanes dans les bois. J'aurais dû faire Koh Lanta, c'est ça mon destin. Donc bon, ok. Il met les... Il met les... Ok, il met le bois dans les trous. Ok, pour l'instant je ne comprends pas trop. Là, il fixe du bambou. Ok, ça lui permet de faire une mise en forme du bambou. Il accroche tout ça. Très bien. Alors je ne sais pas s'il fait ça avec tout ce qu'il trouve dans les bois. Ou est-ce que c'est des choses... J'imagine qu'il les prend dans les bois du coup. Attention, petit chat derrière. Ok, c'est bon. Donc ok, là maintenant qu'il a fait sa mise en forme de bambou, il l'applique à sa structure. Ok. Ok. Il est en train de tout resserrer. Donc ça, ça va être la base, je pense. Ça, ça va être la base. Parce que c'est pareil, les ficelles, on dirait des trucs récupérés dans la forêt. Genre des sortes de lianes ou un truc comme ça. Ok, donc là on a sauté une étape déjà. Parce que là, il a refait une mise en forme de bambou en haut. Et là, il est en train de recourber tous les... Comme Julien. J'étais obligé de la faire les gars, je suis désolé. Il est en train de recourber tous les bambous. Alors là, c'est plus du bambou, c'est du bois, ok. Il a recourbé le bois à l'intérieur du bambou. Ça fait une structure. Et là, il est reparti chercher du bois. Alors bien évidemment, je me doute que ce type de bois, il faut qu'il soit un petit peu humide. Parce que si tu prends du bois sec, mon pote, dès que tu le torts, il pète. C'est aussi simple que ça. Je m'y connais, je m'y connais en construction. J'ai fait ça toute ma life. Ok, donc là, il continue sa mise en forme. Tranquillement. Ça commence à avoir de la gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça commence à avoir de la gueule. On commence à reconnaître un petit peu le bail. Comment il voit avec son masque là ? Le mec, il y a des trous dans son masque là ? Pas rien. Qu'est-ce qu'il... Ok. Ok, bon là, il continue sa mise en forme. Avec tout le bambou. Enfin, ce n'est pas du bambou, c'est du bois. Très bien. Bon, j'imagine qu'il va faire ça à un moment. Je ne sais pas combien de temps il y passe, mais ça ne doit pas... À mon avis, tu en as pour la semaine facile. Facile, facile. Je pense que si tu t'y connais, enfin si tu as l'habitude, pour lui, ça doit être rapide, mais... Regardez toutes les attaches qu'il y a à faire. C'est abusé. Ok, ok, ok. On va avancer. Là, il est en train de tout recourber. On va voir. Ok. Ça commence à avoir de la gueule. C'est assez souple. Je pense que le bois, il va sécher. Je ne sais pas ce qu'il fait. On va avancer un petit peu. Ok, il plante des trucs dans le sol. Pour quoi faire ? Ah. Ok. Il est en train de faire des modules à la structure. Il est en train d'ajouter des modules. Ok. Comme une petite pièce supplémentaire, on va dire. Un truc comme ça. Enfin, une pièce. Là, j'emploie les grands termes. Parce que là, comme vous pouvez le voir, tu rentres à peine dedans. Mais vous avez compris un petit peu le délire. Ça va servir sûrement, je ne sais pas, de rangement ou un truc comme ça. Tu vas pouvoir poser des trucs dedans. Imaginez s'installer un four, le mec. Le mec, il s'installe un four normal. Donc ok, il a rajouté des modules des deux côtés. Pourquoi pas ? Il a fait ses petites fenêtres, son entrée, tout ça. Il est archi chaud. Regardez toutes les attaches qu'il y a. C'est abusé. Là, il se fait un petit... Comment on appelle ça ? Comment on peut appeler ça ? Un petit abri. Un truc qui va parer la pluie. D'ailleurs, on dirait qu'il pleut dans son truc-là, non ? J'ai l'impression d'entendre de la pluie. Pourtant, elle n'est pas mouillée. Donc là, il ramasse de l'argile, on dirait. Alors, ce n'est pas de l'argile, c'est un nom. Mais j'ai oublié. Et du coup, il est en train de l'appliquer sur la structure pour isoler un petit peu tout ça. Ok. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis en train de réfléchir. C'est un nom tout con, c'est un mélange, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Tant pis. Là, il est en train de recouvrir l'intégralité de la maison avec. Il fait une petite mise en forme, il se fait plaisir. Voilà, une petite fenêtre. Le mec, il kiffe. C'est sa passion. Il caresse, il caresse. Ça lui plaît. Il kiffe. On voit, c'est de la gueule. C'est de la gueule de fou. Après, j'imagine qu'il va être obligé d'attendre plusieurs jours pour que ça sèche. Parce qu'en vrai, ça ne sèche pas comme ça. Là, tu laisses passer au moins 2-3 jours, non ? Peut-être 24 heures. Je ne sais pas, minimum. En tout cas, ça a l'air d'avoir séché. Il n'y a toujours pas de sol. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il ramène du bois. Il creuse des trous à l'intérieur. Ok. Peut-être un renforcement. Peut-être pour le... Il va peut-être se faire un plancher, quelque chose comme ça, non ? Ah. J'ai peut-être raison. Non. Pas du tout. Ah, si. Non, ça n'a pas l'air. Ah non, il se fait juste une petite table, j'ai l'impression. Ah ouais, carrément. Il s'est fait une petite plateforme. Ah, c'est le lit. D'accord, ok. Il s'est fait un petit lit. Il manque juste l'oreiller et la couette. Et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À la fin, tu le mets en location sur Airbnb. C'est bon, ça passe. 100 euros. Là, je suis sûr qu'il y en a qui seraient capables de... Tu mets abri, Genshin Impact. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient capables de venir pour passer la nuit dedans, juste pour l'expérience. Il y a des malades partout, les gars. En vrai, ça peut être marrant, en vrai. Ça peut être marrant, après, à avoir. Est-ce que vous vous voyez passer une nuit comme ça dans la jungle ? Dans ce petit truc, là. Ça doit pas être confortable. C'est un peu la galère, en vrai. Ouais, c'est un peu la merde. On va pas se cacher. Mais ça se trouve, ça passe. Tu le mets en Airbnb, 100 euros la nuit. Il y a toujours des pigeons. Bon, les trous, c'est pour que la lumière épasse. J'imagine que la pluie passe aussi, forcément. Parce que c'est pas vitré, son histoire. Il a creusé tout le tour. Il a creusé tout le tour et il a fait une sorte de base. Là, je sais pas ce qu'il applique. On dirait quelque chose pour... Ouais, il y a un tuyau. Il y a un tuyau. Donc, c'est quelque chose d'imperméable, je pense. Pour que l'eau, elle ne pénètre pas dans... Dans le sol, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche mes mots. Ok. Il se fait chier quand même. Il se fait chier. Il fait sa déco. Il ramasse ses petits cailloux. Il a fait le sol. Il a fait l'intérieur. Il a fait l'extérieur. Mais c'est un fou. C'est un fou, le mec. Il fait quoi, là ? Il se met deux, trois plantes. On va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. Ok, il se met deux, trois plantes. Ah oui ! Le mec, il est parti chercher de la pelouse, carrément. Genre. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, les deux, trois finitions à droite, à gauche, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Eh, mais c'est un fou, hein. Il s'est fait les petits escaliers et tout. Enfin, les escaliers. Le petit chemin qui mène à la porte et tout. Là, il y a le tuyau qui commence à faire couler de l'eau. Enfin, je crois qu'il y a de l'eau qui coule, là. Ouais, 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 il y a de l'eau qui coule. Ah, je suis désolé. Avec la qualité 420p, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ouais, il y a de l'eau qui coule. Bon, il va remplir le bassin, j'imagine. Ouais, ça se remplit déjà, là. On peut le voir. Il commence à ramener un petit peu de décoration à l'intérieur. D'ailleurs, il est parti à Maison du Monde, le mec. Je suis en train de m'étouffer de ma connerie. Ah, il décore un petit peu. Bon, il reste dans des décorations typiques un peu du jeu. Un petit peu de sauvageon, quoi. Il est pas venu ramener une PS5 et un mini frigo, quoi. Il est venu ramener des paniers en paille et des pots en... On appelle ça en terre cuite. Ok, il va se mettre 2-3 bougies, ou quoi, là ? Attendez, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. Ok, il tape son somme. Bon, j'imagine qu'on va voir le résultat final. Eh, ça a de la gueule, avec l'eau et tout. Il s'est mis 2-3 nés de nu phare. Ça a de la gueule. N'hésitez pas à me dire... Je perds ma voix. Je suis très fatigué. Je perds ma voix. C'est pour ça que c'est bien les reacts. Tu te détends tranquille. Tu te prends pas trop la tête. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet artiste et de son oeuvre. Je crois que c'est pas le premier truc qu'il fait. Il faudrait que j'aille voir. Attention, t'es en train de tremper ta veste derrière. Ouais. Il a pas fini. Il rajoute des trucs encore. C'est un truc de ouf. Bien évidemment, j'en profite. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez ce type de contenu. Si vous êtes un petit peu curieux. Il y a pas mal de choses à voir sur la chaîne. Et puis voilà, il est pépère. Il est pépère. Il a terminé. Bah, parfait. Il n'y a plus qu'à faire la crémaillère. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est sympa. Moi, j'aime bien regarder des petits trucs comme ça. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant et pour le coup, c'est assez insolite. C'est peu commun. Pour le coup... Je trouve que c'est pas mal. C'est un petit réacte tranquillou. Mais je trouve que c'est cool de vous faire découvrir 2-3 trucs. J'aime bien. C'est beau. Franchement, ça me fait penser à la maison de... De Boubou dans Dragon Ball. Vous savez, il y a un moment dans Dragon Ball où Boubou, il se fait une maison. On dirait un peu ça. Dans l'idée. Maintenant, vous savez comment faire. Écoutez. Je pense que là, c'est terminé. On arrive à la fin de la vidéo. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne. C'était La Pomme Noire. Ciao, ciao. La Pomme Noire. Sous-titrage ST' 501